Qu'est-ce que les maths en trois temps? C'est des activités de résolution de problèmes présentées en trois temps à l'aide de courtes séquences vidéo ou d'images. Quels sont les avantages de faire des maths en trois temps? Eh bien, faire des maths en trois temps, ça permet de faire de la classe une communauté d'apprenants. Les élèves prennent part aux discussions de la classe, ils partagent et construisent avec les autres. Ce type d'activité permet aussi à l'élève de développer ses compétences en résolution de problèmes sans l'obstacle de la lecture, puisque l'information est présentée sous forme de vidéos ou d'images. Finalement, les maths en trois temps permettent aux élèves de faire preuve de créativité dans les stratégies ou les modes de représentation utilisés pour résoudre. Lors de l'acte 1, l'intention est de piquer la curiosité des élèves. Pour ce faire, aucune donnée numérique ni de questions est fournie. De cette façon, nous pouvons travailler sur l'anticipation avec les élèves. C'est aux élèves d'exprimer ce qu'ils remarquent et ce qu'ils se demandent suite au visionnement du vidéo. On peut commencer par demander aux élèves de noter leurs observations individuellement, pour ensuite les partager avec un camarade de classe, et puis finalement partager en grand groupe. Suite au partage des observations et des questions des élèves, la classe choisit ensemble la question mathématique à se poser. Voici un exemple d'une vidéo pour l'acte 1. Suite au visionnement de la vidéo, c'était l'enseignant d'animer la discussion et de diriger les élèves vers la question, sans l'imposer d'emblée. L'enseignant doit s'assurer de laisser les élèves partager des idées non mathématiques, car certains pourraient ne pas être assez confiants au départ pour partager leurs réflexions mathématiques. Dans cet exemple, les élèves pourraient d'abord se demander si l'ajout des boulettes fera déborder la sauce. À travers la discussion, l'enseignant peut amener les élèves à préciser leurs questions, pour ainsi arriver à combien de boulettes au maximum pouvons-nous ajouter sans que la sauce ne déborde. On peut demander aux élèves de faire une prédiction sur le nombre maximal de boulettes qu'on peut ajouter. Quel est le nombre qui serait trop élevé ou pas assez élevé? Puis l'enseignant demande aux élèves quelles informations ils auraient besoin pour être plus précis dans leur prédiction. C'est à ce moment qu'on crée le besoin de faire des mathématiques. C'est à l'acte 2 que les données nécessaires sont fournies aux élèves afin d'amorcer une démarche de résolution de problème pour répondre à la question. Si les élèves ont besoin d'apprendre un nouveau concept pour avancer dans la tâche, c'est à ce moment que l'enseignant peut l'intégrer à la leçon. Dans l'exemple des boulettes, voici l'information qui serait fournie aux élèves. Avec cette information, ils peuvent alors débuter leur démarche de résolution de problème. L'enseignant peut à ce moment en profiter pour mettre la tâche de côté un moment pour construire les relations permettant de calculer le volume d'un cylindre et d'une boule. Cet apprentissage sera alors plus signifiant pour l'élève, puisqu'il l'aidera par la suite à poursuivre son travail dans la tâche des boulettes. Finalement, lors de l'acte 3, la solution au problème est dévoilée sous forme encore une fois d'une image ou d'une vidéo. Lors de son analyse a priori du problème, l'enseignant devrait avoir anticipé les différentes démarches et stratégies susceptibles d'être utilisées par ses élèves. Il sélectionnera alors les démarches des élèves qui correspondent aux intentions ciblées, afin d'alimenter une discussion en grand groupe sur la variété de stratégies, leurs avantages, leurs inconvénients, ou peut-être même identifier une stratégie qui est plus efficace qu'un autre. C'est aussi une bonne occasion pour proposer un prolongement qui est en lien avec la tâche ou le concept abordé. L'intention du prolongement, c'est de profiter de l'engagement des élèves pour pousser leur réflexion un peu plus loin et ainsi approfondir leur compréhension. Et voici l'acte 3 pour l'exemple des boulettes. L'intention du prolongement, c'est de profiter de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Dans cette tâche, les calculs mathématiques donnent 33 boulettes, mais la réponse dévoilée est 36. C'est une bonne opportunité pour l'enseignant d'animer une discussion sur ce qui pourrait expliquer la différence de 3 boulettes. Comme prolongement, l'enseignant pourrait demander la question suivante. Si 50 boulettes sont ajoutées dans un chaudron différent et qu'il déborde, quelles pourraient être les dimensions possibles de ce chaudron? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En espérant que ça vous a donné le goût de faire des maths en 3 temps avec vos élèves.